salut à tous série 1345 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur darkest dungeon ça faisait super longtemps que j'avais pas sorti l'épisode dessus tellement eu de changements sur ce jeu qui est en accès anticipé sur steam donc on rejoint la deuxième partie parce que la première je trouve pas lancé j'ai pratiquement fini le jeu donc retournons au village donc oui non il n'y a toujours pas de toujours pas de patch pour la langue c'est toujours anglais 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 russe anglais 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 bon voilà je suis pas mal avancé au niveau de mon cimetière ça m'a beaucoup changé j'ai pas perdu grand monde on va partir directement sur les changements allez on va commencer par ça on peut maintenant recruter des personnages avec moi par exemple qu'ils ont au moins le niveau 1 donc là qui ont de l'expérience quand on les recrute pour le reste ça n'a pas changé ça ça n'a pas changé ça marche pareil le sanatorium maintenant il ya des maladies on peut enlever des maladies aussi ça marche pareil la guilde et le vergeron ça marche pareil pour augmenter les machins l'armure et les épées alors le truc du nomade ça marche pareil c'est pour acheter des items et ça et ça c'est bien sûr pour les pour le stress bon alors vous verrez que mes personnages sont d'inspiration manga qu'est ce que je sais c'est bon du mandat que je suis en train de lire en ce moment vous attendez pas trop sur les sur les noms c'est pas grave on va voir que ce mec ça se plaît qui la résistance au des blocs c'est exceptionnel alors le des blocs et quant à 0 pv tu n'es pas mort il faut qu'on te retouche et que tu meurs et il a 87% de résistance donc il est bt d'habitude c'est 67 voilà donc vous voulez voir peut voir que maintenant on peut changer la couleur des gens c'est ça il ya toujours des des items ça reste bloqué à deux par personnage qu'est-ce qu'on va dire mais bon là il est résistante c'est en ce mal a dit résistance dit ce qui est plus l'empoisonnement empoisonnement voilà saignement bouffe des beufs rames stone ça c'est des résistances ensuite on voit ici le membre les pv l'esquive c'est dodge la protection il n'a pas un tissu le gars la rapidité l'accurese je sais pas ce que c'est le taux de critique et les dommages centre si on va directement commencer en faisant une petite embarque sur petit game donc alors est-ce qu'on se fait un boss dès le début ce que j'ai une armée de niveau 2 qui prête à ça ouais non pas trop donc on va faire à la place on va les entraîner et peut-être qu'après on fera une roche spéciale parce que ce jeu est assez lentement quand même chaud jones là où ce jeu est extrêmement cruel quand vous perdez quelqu'un il est mort il ne revient plus après si tu peux l'utiliser ça c'est bon ok c'est bon on va juste en faire une tranquille peut-être même celle là c'est de gagner un peu plus de niveau ils vont peut-être se mettre à l'instant même pas niveau 2 donc oui le cove aussi c'est un nouvel endroit que enfin dans les vidéos antérieures mais qui date quand même d'un an évidemment vous l'avez pas vu ça c'est des items qu'on peut acheter pour ça pourra nous aider lors de notre exploration slash tuerie slash simulation de couloir le smell of rotting fish is almost un parable là il est sympa parce qu'il fait quand même commencer au milieu totalement ironique dire je vais pouvoir faire l'aller retour finding the stuff is only the first test now it must be carried home trouver le test le stuff n'est que le premier test il faut le ramener aussi hop on utilise une hache ou une pelle pour enlever ça sinon on peut l'enlever mais on prend des dégâts c'est pas cool et on stress surtout alors oui il y a un autre truc que je rajoute au niveau du stress c'est si t'atteins de sang tu fais un arrêt cardiaque et là ton personnage est très mal un nouveau personnage nouveau personnage aussi un bon ça sera changé leur formation est brûlée maintaigne l'offensive la 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 sniper shot vous pouvez essayer de le muter ouais ouais c'est bien comme ils sont surpris c'est mes personnages qui jouent au premier et ensuite c'est à eux maintenant c'est bon donc en le jeune vous voyez le nombre d'actions qui restent donc là il n'a qu'une seule action d'habitude les joueurs ne jouent plus vers les amis ne jouent qu'une seule fois sauf les boss qui ça peut arriver qui jouent deux fois partout ils sont très solides voilà ça c'est le stress tu te l'espoir donc elle va devoir passer son tour excellent c'est bon tu peux le faire alors merde il n'a pas de jeu ouais là vous voyez par exemple en rouge et en jaune les endroits que ça peut qu'on peut l'utiliser et les endroits qu'on peut l'attaquer donc là c'est des choses que je peux utiliser que aux deux premiers emplacements et qui compte que pour les deux courses de suivant ça aussi donc en fait je peux je peux attaquer que celui-là les corps c'est un truc qu'ils ont rajouté aussi entre temps c'est à dire c'est gênant parce que si t'as buté les gars de devant avec les gars de derrière toujours vivant c'est con là ils sont obligés de faire puissons du corps et ça c'est rien par contre quand tout le monde est mort c'est terminé ils disparaissent c'est bon c'est bon c'est bon le prochain tour va mourir de lui-même c'est bon on va plutôt se soigner en fait voilà on est full life il se suicide doucement c'est comme ça on prend une vie oui oui c'est comme ça on continue on arrive à l'approcher donc alors ça si je me souviens bien je sais pas qu'est-ce qu'on utilise dessus parce qu'on peut utiliser des items mais ça je sais pas trop j'enlève le stress c'est pas mal cette fois ça n'a pas fait il devient plus résistant donc ça c'est un piège donc là on a une capacité à désarmer les pièges soixante, cent dix soixante et soixante évidemment on va enlever le public 110% de réussite hop on va aller récupérer le trésor en théorie 90% des pièges je suis pas obligé d'aller tout au fond donc là il me le fait parce que c'est un Captain Man c'est à dire qu'il fouille avant moi et s'il voit des trucs il les voit c'est un malade il est malade il est malade donc un truc que j'ai sûrement pas expliqué la dernière fois aussi puisque j'expliquais rien c'est la torche vous voyez je stresse plus quand il fait noir les monstres sont plus forts mes héros sont plus souvent surpris mais j'ai plus de loot et je fais un peu plus de critiques et moi je préfère avoir plus de loot l'argent c'est important l'argent ça permet d'acheter des armures donc là contre toute attente ça a été scoopé ce qu'on va faire c'est pour essayer de concentrer son tir sur le mec c'est un petit peu un sport qui meurt et que l'autre soit passé automatiquement comme ça ça ne sert à rien tout le monde a tout le monde les full life et voilà il y a un qui est joueur lui on va essayer de stun voilà comme ça il y en a deux qui jouent pas à ce tour ça fait toujours plaisir une vague de stress vas-y mon petit stress le stress coulant quand elle se fout et voient sûrement des OVNUS mais pire un securité je sais pas si elle joue deux fois le Storm mais bon c'est pas bon donc là elle vient de me faire changer de place ce qui est extrêmement chiant je déteste changer de place même si bon ça va tout le monde mais c'est pas bon Comme j'ai trois mecs qui peuvent être à peu près tous derrière, ce n'est pas bien grave. Ce qu'on peut faire, c'est pour essayer de débattre. La confiance surges quand l'ennemi crumbe. Il y a des personnages qui n'ont jamais vu Game of Thrones, ils ont sûrement se dit qu'il est complètement cool, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qui est cette âme ? Jon Snow ? Tout le monde connaît Jon Snow. Un coup de feu ! Là, je l'en fais du bien. Donc là, de toute façon, c'est l'autre qui le protecte, donc quoi que je fasse, ça va shooter sur lui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, j'ai fait une star ? Ah, je me suis trompé. Dommage, hein. Je l'ai marqué, plutôt. Je l'ai attaqué. C'est pas comme si c'était catastrophique de faire une erreur avec ces personnages-là, c'est juste que les autres, ça devient compliqué après. C'est quoi ? Soit. Au niveau supérieur, il faut vraiment au moins en faire. Ça, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est une petite balade de santé. Juste qu'il me stresse un peu, là. Bota va péter un wat bientôt. Donc là, il est devenu... Donc là, c'est bien. Parce qu'il y a plusieurs façons de péter un plomb. Une fois que t'es à 100, t'as... Dans théorie, t'as plus de chance de devenir... De péter un plomb, de devenir paranoïaque, sans espoir, masochiste, même, se taper tout seul. Et là, elle est devenu focus, c'est-à-dire qu'elle est attentif, je vois. En gros, elle va avoir plus d'accur... Enfin, elle va moins rater, c'est con, quoi. Mais en tout cas, c'est bien. Il y a Powerful, il y a Stalwart, je sais pas trop ce que c'est. Oh, il y a l'autre, avec sa voix caverneuse, qui va nous gueuler à la gueule. Qui va parler pendant tout le long. Oh, sa voix va bien avec le bordel. Je l'ai vu au dernier ouvrage qui... N'appuie pas sur le bouton, n'appuie pas sur le bouton. En pratique, il est avant mon cerveau, mais déjà en voyant mon droit. Appuie sur le bouton, faut qu'on avance. Voilà, génial. Je me suis pris piège. Parce que le dernier... Là, par exemple, comme c'est des gars de faible niveau, je leur aide pas forcément eux qui ont la priorité au niveau des bons items. Donc en fait, il y en a un qui a un item. Et celui qui a sûrement un item spécialisé, donc Roadmaster only. Donc c'est que pour lui. Bon, c'est un peu que j'ai tout donné, sinon je peux le vendre. Mais bon. Vendant des items, d'habitude c'est un peu contre-productif. Les items, ça porte des plus. C'est totalement contre-productif. On va prendre notre déposition initiale. Allez, c'est parti. Non, putain. Allez, chiant. Qui me vole sa merde. Dès qu'il va voir un truc, il va essayer de me le piquer. Je sais, il esquive. Il esquive du haut de Master. John Snowcap, il esquive un piège. Il a marché dessus, il a fait... Ah, j'enlève mon pied. Oh non, oh non, c'est trop chiant ça. Hum, c'est chiant. Alors ça, c'est un boss intermédiaire. C'est un petit PV. Des fois, tu tombes sur ce genre de merdier. Il va m'exploser. Enfin, vous allez voir, il peut faire des copies. Ah, c'est trop chiant. Ah, ça va. Alors là, non. Là, ça devient catastrophique. Donc voilà, c'est le problème de ce... C'est pas le problème, mais c'est ce qui vient avec ce jeu. C'est que des fois, tu peux être bien. Puis tomber sur un truc catastrophique d'une seconde à l'autre. On va quand même en priorité lui taper sur la gueule à lui. Je vais le protéger, putain. On va y arriver, on va y arriver. Alors niquer leur race. C'est que tu le prends. On va le tuer, on va le tuer. Putain, ça fait tellement mal. Plus là, il m'a fait un coup de tic, ce salaud. Il leur a montré la collection. J'ai le fils de chien. Bon allez, ça dégage. Merci. C'est un collectionneur de jeux vidéo. C'est les gars en convention que tu croises, mais qui veulent absolument acheter. Je veux une figurine. Regarde mes figurines. Oh putain, sa mère. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a beaucoup plus de prots. On prend toutes les protéines de la planète. C'est quoi ? Allez, dégage. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On pourrait appeler des gens. C'est pas vrai, mais... Oh fuck. Il faut absolument l'éliminer à lui en fait. Il sert à rien de tuer, de tuer le reste. C'est quoi ? Ah si, c'est perdu. Voilà. Mais il faut en reste, il faut en laisser un. Putain, c'est trop chiant ça. Sa mère, c'est chien. L'autre peut continuer d'attaquer tout le monde. Mais quel fils de chien ! Mais quel fils de chien ! Ça, c'est sa mère. Regardez toute ma collection ! Il y en a beaucoup trop ! C'est bon lui, il est fini. Ah non, on s'attaque à lui. Voilà, c'est l'enfin de moi. Il aime un jouer avec l'autre. Il aime un jouer avec l'autre. Ah non. Un slow death. Unforeseen. Unforgiving. Je sais pas, c'est un peu là qu'on leur a tué, hein. On a fait un peu d'autres amis. On a fait un peu d'autres amis. On a fait un peu d'autres amis. Même quand ils sont pas tous morts, putain. Ils ont la main dans la brise. Il sert à rien. Il sert à rien. Il sert à rien, pas forcément. Ce personnage c'est plus chiant parce qu'il réanime des gens. Voilà, il est mort. Mange ça toi. Oui, ça fait plaisir de te faire mal. Il sert à rien. Sur Kubota, tu fais que tu me travailles. Ah, putain. Ça va être bien. Rassiste de PV, merci. Allez, je fais un troll. Je me souviens de ça de PV à lui. Le chasseur de tête, quoi. Lifesteal. Oh, il l'a mal regardé. Oh, putain, il sera... Oh, ça c'est salope. Putain, plus il se régène ce salope. Comme si t'es déjà pas assez chiant. Non, tu l'auras pas ma figurine de Sangoku. Tu l'auras pas. C'est un piste collectionneur de merde. Impressive. J'aurais pas aimé. Viens te mettre au stop là. Bon, allez. Allez. Tiens. C'est le chasseur de tête ? Tu viens pour l'autre ? Tu viens pour Ernest ? C'est un chasseur de tête ? C'est plus chiant, ça. Il dégage. C'est bon, il est mort. C'est un chasseur de tête. Je vais le chasser un peu des têtes. C'est un chasseur de tête. C'est une chasseur de tête. 85 tourants, il est crevente. Le crevé ! Tu vas me soigner pour pas mourir. Toi, t'es mort. Excellent. Qui c'est plus l'autre ? Il reste là en plus. Tu vas dormir pendant un tour. Bonne nuit. Bien joué, le soin. Je vais te soigner. Je vais te soigner. Ce soir, le chien serait d'attaqué avant. Je ne serais pas attaqué avant. Allez, fais le. Il a découpé le chien. Plus 1000 chars. C'est 1500. Putain de Topaz. C'était pas facile celle-là. Hop. De toute façon, on va récupérer de la caca là-dessus. Voilà. Vas-y. On va tourner tout le temps. C'est pété ça. Allez hop. Voilà. Il en reste encore à faire des babes. On va en faire qu'une seule aujourd'hui. Parce que ça fait déjà trop. On va regarder pour après. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Ça empêchera les uns jusqu'à de Nocturne. Et c'est tout. On y va. Donc ouais. Ce boss intermédiaire. C'est vraiment un truc qui a été ajouté y a pas trop longtemps. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est bizarre. On va pas tomber sur des faciles non plus là. Ça va se faire hein. Mais bon. Attends. C'est pas bon. C'est pas bon. Pfff. Tout Snoopy tape des skiffes de malade. Tu as mon chasseur. Toujours plaisir. Pourquoi... Je sais même pas. Je sais pas pourquoi je l'attaquais lui. J'aurais mieux fait de bouffer ceux devant. Donc si le chien attaque avant eux, il va les tuer. Hum. Non, le chien va l'attaquer avant eux en fait. Ah bah non. Mais ça fait mal. Mais non ! On les attaque tous avant ! Salope ! Y'a que celui-là que je voulais attaquer tout de suite avant. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ah, excusez-moi. Pollen et toutes ces conneries. Printemps, printemps, et printemps. Ah non. Ah non. Un qui me prend plus chier. Un qui me prend plus chier. Un de moins un. Un qui se retrouve full life. Et... Un qui me prend plus. Il y a deux inchs. Et... Ouais, c'est bon. Il va peut-être me faire sur la petite connerie pendant une tour. Mais après ce sera bon. Ouais. Ok, j'en ai pas de place... J'ai récupéré trois canaux, et ça, ça sert à rien, et ça, je m'en sers jamais. Bon, voilà. Pas mal content de lui avoir poutré la gueule à ce salote collectionneur de merde. Qu'est-ce qu'il en a tué des gens, celui-là ? Glittering gold, trinkets and baubles, payed for in blood. Scouting, donc il y aura un combat. C'est pas du coup de scouting pour faire semblant, ça. Ah, ça, c'est des saloperies, ça merde. Donc, eux, ce sont les plus chiants, ne vont pas à ce niveau-là. Enfin, on dit peut-être un niveau supérieur parce que lui, il douche tout le monde et il faut des sacrés joueurs. Enfin, ils font hyper mal. Déjà, personne n'a fait slice and dice, putain, salaud. Tu fais tellement mal. Annihilé. Ok, au prochain tour, tu joues pas. Merci. Et Bota va te soigner gentiment. C'est mieux que plus pour me faire plaisir. C'est bien. Excellent. Dis au revoir. Il a fait... C'est à peu près la même chose. Pouche on to the task's end. Alors, 90% des salles, ça devrait peut-être être fini au suivant... On va laisser tomber cette salle-là sur le côté. Bon, alors ça, ça ne m'a jamais rien fait. Je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Je n'ai rien fait, c'est mieux que le Thermal. Il est en train de me dire que je vais récupérer du loot. Bon, allez, le dernier combat du jeu de la game. Oh, ça n'est rien. Ils osent s'opposer encore à moi. Après tout ce que je leur ai fait. C'est beau, putain. Quand ils croient en leur rêve, les gars. Je vais tellement tuer des comme ça. Je me demande qui c'est le méchant dans ce putain de jeu. Les gars qui restent sur place. Souvent, je vais les tuer à la sabre et vent pour leur piquer leur fric. C'est des impôts ! Ils ne peuvent rien faire contre l'Etat. Je suis bien d'accord. C'est même pas la peine de se soigner. C'est fini. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent plus le faire. Plus l'autre qui est capable de rater un chevalier. Chapeau le gars. C'est parti. J'ai toujours posé une question. Qu'est-ce que ça fait ? Les Meduses ? Il y a un âge de Meduses ? Parce que genre moi je croyais, je pensais qu'une cellule se régénérer ou un truc comme ça. Une question stupide. Bon allez c'est bon, vas-y, dis-moi que c'est bon, je rentrerai la baraque. Putain, 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 putain. Donc voilà ce que j'ai ramené. Pas beaucoup d'argent pour le moment mais heureusement vers la façade pour du flic. Plus des têtes, des bustes, des actes de propriété, des tableaux quoi. Je me suis trimballé autant de merdier quoi. J'ai bien le bruit que ça fait. Donc plus 450 de gold, 5 trucs qui étaient de base et un truc pour les Black Doctor. Je vais represser de cette lumière. Toujours pas, Warrior of the Light. Jon Snow se bat pour la lumière, c'est un tirier de la lumière. Un nouveau truc. Donc apparemment... Donc apparemment c'est deux fois moins cher au gambling, c'est-à-dire au jeu d'argent. Et deux fois moins cher au bordel mais le bar est bloqué. Donc ça c'est des nouveaux trucs qu'ils ont ajoutés. C'est des events qui arrivent parfois. Apparemment ce bar est plein. Ils sont mis trop de choses. Donc du coup, si on a des stressés, Botta va t'offrir des jeux. Et Jon Snow va au bordel, ça te fera du bien. Et Ernest, tu vas prier comme tout le monde. Allez, va prier. Donc voilà, regardez. Là vous voyez combien ça me coûte en tête. Et ça, combien ça me coûte en... Je fais beaucoup trop de trucs comme ça. On peut y avoir ici. Je vais m'acheter comme ça. C'est moins cher. Nous montons un armiiiiiii. Donc ouais. Donc on y est. On va acheter des jeux. C'est moins cher. C'est moins cher. Là et là, quand on l'améliore. Et bah ça devient plus joli. Et d'application, la ville se répare. Donc alors ça c'est 10 de protection, plus 10 de PV, moins 15 de dommages, plus 10 de stress dommages. Donc ça c'est quoi ? C'est pas terrible hein. En vrai, il faut le genre. Ouais, 3 critiques, c'est pas énorme. Enfin, parce que y a des grosses contreparties quoi. Plus moins 10% de chances de devenir vertueux. C'est-à-dire de devenir... Powerful, vainquant du stress. De devenir... Avec un truc jaune au-dessus de ta tête quoi. Et ouais, j'explique hyper bien, t'as vu ça ? Et ça c'est pas mal par contre. Mais je crois que j'en ai déjà. Alors oui, c'était... Mirada Parma. Stain skill. Et ça c'est... Tu auras 6 mêlées, plus 30% dommages de mêlées. Mid skill. Ouais. On va lui rajouter ça, c'est beaucoup plus efficace sur ce genre de personnage. Je l'ai... Qui c'est qui ne veut pas stresser ? Mais Jafar, tu stresseras moins, c'est bon. Bravo, tu viens d'acquérir un Book of Sanity. Merci. Je crois qu'on va rester là. Je sais pas trop où j'en suis dans la vidéo. Mais à mon avis c'est bon. Bon, sinon je rajouterai une autre run. C'était René 1345. J'adore mon Blast, c'est tellement nul. Mais c'est pas grave, je le garde. Il est drôle. Pour... C'est la chaîne où vous êtes quoi. Vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo, faire plein d'autres choses. A plus. Je suis toujours là. Je suis toujours là.